Le premier point, surtout pour le budget, c'est de sensibiliser les enfants aussi. Parce que quand on arrive dans des villages où il y a plein de petites boutiques touristiques, tous les petits, les enfants, au départ, c'était « Oh, maman, on achète ça, on achète ça, on achète ça. » Voilà, les produits d'appel, ou même à la caisse des grands magasins. Donc, en fait, c'est vraiment sensibiliser aussi les enfants. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un truc de famille. Ce n'est pas un truc, un voyage, nous deux, et puis les enfants à côté. Non, c'est vraiment un truc ensemble. Parce qu'elles voyant faire les courses avec nous. Donc, il y avait la question des courses tout à l'heure. En fait, elles viennent avec nous fréquemment. Et elles savent aussi quel est le budget. Donc, elles vont regarder les prix. Et elles savent que si à la caisse, il y a des bonbons, soit on a encore de l'argent et on peut se le permettre, soit on est déjà dans le budget et on s'arrête là. Donc, c'est vraiment dessensibiliser à combien on a le droit d'argent. Et pour elles aussi, c'est un super apprentissage de la gestion de budget. Donc, c'est très bien. Et puis, aussi, se rendre compte de... Si on mange... On leur a expliqué. Parce qu'en Italie, les glaces. Attends, on va en trouver partout. Si on mange des glaces tous les jours, on va être blasé de la glace. On n'aura plus le même intérêt. Si on va au restaurant tous les jours, on va être blasé du restaurant. Ça ne leur procurera plus autant de plaisir. Et donc, la glace, on a dit, écoutez les filles, on ne va pas manger beaucoup de glace en Italie. On va en manger parce que c'est vraiment un truc en Italie à faire. Où est-ce que vous voulez en manger ? Et alors, on avait regardé qu'il y avait le champion du monde de la glace à San Gimignano. Alors, on a dit, on ira manger une glace là-bas. Et on a mangé, je crois qu'elles ont mangé trois glaces sur le voyage en Italie. Une à Venise, une à San Gimignano. Et puis une, je ne sais plus dans quel petit village. Mais c'était un moment pour être vraiment de bonheur. La glace, quand on leur parle des glaces, elle se rappelle de ces glaces-là. Si on les en avait mangées plein en Italie, ça n'aurait plus la même saveur. Et donc, ça, nos filles ont vraiment acquis du fait que moins on a de quelque chose, plus on le savoure, plus on en profite. Et donc, ça ne sert à rien d'en avoir plein de fois parce qu'on n'a plus le même plaisir. Sous-titrage ST' 501